Cette vidéo est à titre indicatif, elle ne constitue ni conseils ni recommandations. Merci de prendre en considération nos messages d'avertissement. Bienvenue sur les stratégies de trading. Aujourd'hui, le super trend. Vous souhaitez détecter dans le marché des retournements de tendance, cet indicateur peut vous convenir. Son fonctionnement simple permet à tous de l'utiliser et de l'interpréter dans le cadre d'opérations de trading, aussi bien court terme que long terme et quel que soit le sous-jacent. L'indicateur super trend a été mis au point par Olivier Seban. C'est un indicateur de tendance haussière ou baissière. Il fonctionne sur toutes les bases de temps et sur tous les supports. Cet indicateur peut être utilisé sur toutes les unités de temps aussi bien courtes que longues. C'est l'outil idéal pour accompagner les tendances et optimiser vos sorties. En revanche, son utilisation peut être moins efficace, voire négative, dans un marché sans tendance. Le super trend évolue au-dessus ou au-dessous des prix en fonction de la tendance développée. Il se repositionne en fonction de la clôture de la journée, ce qui a l'avantage principal de filtrer les faux signaux qui peuvent apparaître lorsque la tendance ralentit ou pendant des périodes sans tendance. Le super trend est calculé à partir d'un coefficient appliqué à la volatilité moyenne des derniers chandeliers ou bar charts suivant le mode d'affichage choisi. Pour ajouter l'indicateur super trend, rendez-vous sur la plateforme ProRealTime à la rubrique indicateurs. Dans la liste des indicateurs, sur la gauche, vous retrouverez le super trend. Il suffit simplement de le choisir et de cliquer sur ajouter. Bien que l'auteur recommande d'utiliser des paramètres 3 et 10, respectivement pour les coefficients multiplicateurs et le nombre de chandeliers pris en compte pour le calcul de la volatilité moyenne, vous pourrez ajuster ceux-ci à vos besoins ou vos affinités. Cela donne plus d'espace et de temps au prix pour évoluer, vous donnant ainsi la possibilité de capter un mouvement plus important. Vous pourrez l'utiliser comme indicateur de sortie dès que celui-ci changera de sens ou pour positionner des stops de protection. D'une manière générale, il est préférable de privilégier les positions acheteuses lorsque le super trend évolue au-dessous des prix. A contrario, il est préférable de prendre uniquement des positions à découvert lorsque le super trend évolue au-dessus des prix. L'indicateur super trend peut donc être utilisé sur tout type de sous-jacents, mais également sur toutes les unités de temps. Ici à l'écran, nous sommes donc sur un graphique en 5 minutes. Nous pouvons constater qu'ici nous avons donc une tendance haussière. Le cours est venu couper le super trend pour repasser cette fois-ci sur une tendance baissière. Donc nous pouvons changer l'unité de temps. Ici par exemple, nous étions en 5 minutes pour des opérations de type scalping. Nous pouvons très bien également passer, vous voyez, sur un graphique en une heure pour là avoir une représentation de l'évolution des cours plutôt pour une stratégie sur de l'intraday. Mais également, nous pouvons reprendre le super trend sur du journalier, par exemple, donc toujours ici sur du CAC 40, afin d'avoir une stratégie cette fois-ci plus orientée sur du swing trading. Alors, comment entrer en position sur un croisement de super trend ? Nous allons reprendre le graphique ici en 5 minutes. Donc j'agrandis ce graphique. Il est important lorsque vous prenez une position sur un croisement de super trend de bien attendre la validation du croisement pour pouvoir ouvrir une position soit à l'achat, soit à la vente. Donc dès lors où le super trend repasse sous les cours, vous pourrez donc ouvrir une position à l'achat. A l'inverse, dès lors où le super trend repasse au-dessus des cours, vous pourrez cette fois-ci initier une position à la vente. Alors, ce que je vous disais, c'est de bien attendre surtout la validation du signal sur l'ouverture de la bougie suivante. Par exemple, ici, nous avons un signal à l'achat. Il est important d'attendre, vous voyez, donc sur la bougie suivante, donc l'ouverture de cette bougie pour pouvoir initier un achat. De la même manière, si je prends l'exemple d'une vente, une vente à découvert, il est important là aussi d'attendre la validation sur la seconde bougie, donc validation du signal, et ainsi donc suivre la tendance. On peut constater d'ailleurs qu'ici, sur du 5 minutes, au bout de plusieurs bougies, la tendance, en effet, vous voyez, part sur la baisse. Attention toutefois à l'utilisation du super trend. Même si celui-ci se révèle être un indicateur souvent pertinent, il peut parfois nous donner de faux signaux. C'est l'exemple ici, sur le graphique, donc là nous sommes sur du CAC 40, en 3 minutes. Vous constatez qu'ici, la bougie vient donc couper le signal super trend, et donc nous donner un signal d'inversion sur le marché, nous donner donc un signal de vente, mais on constate très rapidement que malgré la validation de ce signal, le marché ne suit pas, et repart en tendance inversée. Il serait là aussi, bien sûr, pertinent de positionner, dès l'ouverture de notre position, un ordre stop pour couper cette position si celle-ci évolue dans le mauvais sens. Ou éventuellement, là aussi, couper cette position dès lors où le signal, là aussi, inverse la tendance et nous remet sur une tendance à la hausse. Autre exemple, également de faux signaux, sur lequel il faut être très vigilant lorsque vous souhaitez ouvrir une position et lorsque vous suivez cet indicateur, on constate ici que nous sommes donc sur une période baissière, un signal donc baissier, et on constate très régulièrement que le cours vient tester la cassure de notre super trend. On le voit d'ailleurs ici à deux reprises, essayer de couper le super trend, mais sans succès, puisque l'on voit qu'à chaque fermeture de la bougie, le signal n'est pas validé sur la bougie suivante. Il est donc toujours très important, comme on l'a vu précédemment, de toujours attendre l'ouverture de notre position sur la bougie suivante, qui validera ainsi le changement au niveau de la tendance. L'indicateur super trend est l'outil idéal de suivi de tendance. N'hésitez pas à le combiner avec d'autres indicateurs afin d'appuyer vos décisions de trading. Retrouvez d'autres stratégies sur notre chaîne YouTube IG France. Bon trade et à bientôt pour une nouvelle stratégie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada